Voilà, aujourd'hui je continue sur la lignée de mes petites vidéos et je voulais vous parler des tissus Kefacet. Alors Kefacet est un designer, probablement le designer le plus connu dans le monde du patchwork. C'est un américain qui vit en Angleterre depuis des années et qui a fêté ses 80 ans il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vous mets une photo de lui. D'ailleurs on dit, et donc après beaucoup d'essais, on dit bien Kefacet et non pas K-F-Facet. Voilà, c'est lui qui le dit, donc on va essayer de prononcer son nom correctement, même si ce n'est pas un nom très courant. C'est un pseudo d'ailleurs. Voilà, donc Kefacet, il a commencé en faisant du... Il a repris beaucoup de tapisseries, du petit point, du tricot dans les années 70. Et puis depuis une vingtaine d'années maintenant, il fait des collections de tissus patch. Alors nous avons reçu il y a quelques semaines et viennent d'être mis sur le site la nouvelle collection de Kefacet Collective pour Free Spirit. Donc je vous avais parlé il y a quelques temps de Free Spirit qui avait été... Enfin qui avait failli être lâché par sa maison mère et qui finalement a été racheté. Donc la marque Free Spirit va continuer à exister. Et donc chez Free Spirit, en fait, tous les tissus que vous achetez, la collection s'appelle Kefacet Collective. Et en fait, il n'y a pas que Kef qui dessine, il y a trois à dessiner. Donc il y a Kefacet. Il y a Philippe Jacobs qui est un designer anglais aussi qui travaille avec Kef... Enfin qui connaît Kef depuis longtemps, puis qui travaille avec lui. Et puis il y a Brandon Mabley qui est le responsable artistique, je pense que c'est le terme, de Kefacet Collective au sein de Free Spirit. Alors, à l'occasion de la sortie de la collection de printemps, depuis plusieurs années, Kefacet Collective sort une collection de printemps et une collection d'automne. Donc deux collections par an avec beaucoup de nouveautés et parfois des anciens dessins qui sont recolorisés. Donc voilà une partie de la collection Kefacet Collective du printemps 2018 que nous venons de recevoir. Et donc je vous disais qu'en fait, ils sont trois designers qui ont... En général, quand on commence à les connaître, on arrive à repérer qui design quoi. Et nous, on achète souvent, je me rends compte, plutôt des tissus de Philippe Jacobs qui sont très souvent ces grands motifs de fleurs qui sont assez réalistes. Donc là, cette saison, il nous a sorti des orchidées. Donc on les a ici en bleu vert. Je les ai ici un petit coupon sur fond noir. Et aussi dans les tons orangés. Voilà. Ici, nous avons les poppies de Philippe Jacobs qui existent aussi en coloris plus réalistes, on va dire, même s'il y a du bleu. Voilà, des rouges, des oranges sur fond jaune et on l'a aussi en bleu vert. Voilà. Ici, on a des... Ça s'appelle Baroque Floral. Ça pourrait être des pivoines. Des roses, je ne suis pas très douée en botanique, sur un fond justement baroque. Et ici, on a quelque chose de très rigolo qui est fait par Brandon Mabley. Et donc, ça s'appelle Scuba Diving. Voilà, Scuba, donc sous les mers avec le tuba. Et c'est un motif très rigolo et assez grand. Et en fait, ce qui unifie ces collections, c'est que donc chaque designer dessine. En fait, Philippe Jacobs expliquait récemment sur Facebook que lui, il avait dessiné une... Il a une cinquantaine de dessins qui sont en attente. Il en dessine quelques-uns de plus tous les ans. Et ensuite, Kev choisit les dessins qui vont intégrer la collection. Donc, les dessins de Brandon, les siens, ceux de Philippe Jacobs. Et ensuite, c'est Kev qui fait les couleurs. Donc, Philippe Jacobs, il envoie ces fleurs en coloris, ce qu'ils appellent naturels. Donc, c'est-à-dire avec des coloris de fleurs qui sont plus botaniques, on va dire, proches de la réalité. Et ensuite, c'est Kev qui fait le coloriage. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit les assortiments de couleurs et qui recolorisent les motifs pour leur donner ce ton inimitable qu'on retrouve dans tous les tissus de la collection. Ces harmonies qui sont vraiment uniques. Et du coup, c'est aussi ça qui donne l'unité à la collection. Puisque même si elles viennent de trois designers qui font des choses assez différentes, on peut facilement les combiner puisqu'elles ont été colorisées par Kev. Toutes, voilà. Donc ici, ça, c'est les succulentes qui sont des plantes grasses. Je les ai aussi dans une autre couleur. Je ne sais plus où. En jaune. Voilà. Elles sont ici. Voilà. En vert et rose. Voilà. Alors, pour savoir qui a dessiné le tissu, on peut regarder la référence. Tout à fait. Alors ici, on la trouve sur les lisières. Voilà. Donc ici, c'est Philippe Jacobs. Et donc, les références, quand c'est PJ, c'est Philippe Jacobs. Quand c'est Brandon, c'est BM. Et quand c'est Kev Facette, ne me demandez pas pourquoi, c'est souvent GP. GP pour toutes les collections standards et pour la nouvelle collection Kev Facette Artisan CKF, effectivement. Donc voilà. Donc en fait, quand vous achetez un tissu de Kev Facette Collectif, il n'a pas forcément été dessiné par Kev, mais il a été choisi par lui et surtout, il a été colorisé par lui. Or, je pense, on est tous d'accord pour dire que c'est le très grand talent de Kev. C'est vraiment ce travail des couleurs auquel, des fois, on se dit, mais voilà, auquel nous, on ne penserait pas parce que d'abord, ce n'est pas notre… parce que voilà, chacun son talent et des fois, c'est des mélanges de couleurs très osés, mais c'est vraiment ça qui fait tout le charme de ces tissus. Et quand on regarde ici, on voit bien qu'il y a vraiment une cohérence avec les tissus. Donc ça, c'est des collections un peu plus anciennes et que les tissus sont assez faciles à marier parce que justement, ils ont été colorisés par la même, la même personne. Voilà. Donc en plus de ces deux collections qui sortent par an, il y a tout toujours, bon, quelques anciennes collections qui sont disponibles parce qu'ils restent encore. Et puis, il y a ce qu'ils appellent les classiques. Donc, c'est des dessins que vous connaissez sûrement comme le Paperweight, qui est un des dessins les plus connus de Kev. Et donc, des dessins qui sont réédités et gardés en collection, en basique finalement. On y retrouve aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on a dans les classiques ? Alors, le Millefiori GP92, voilà, qui existe aussi dans plein de couleurs. On a les Lotus Croix. Alors, les Choux sont en collection. Le Brassica de Philippe Jacobs, qui est vraiment un des plus beaux dessins, qui existe dans plein de couleurs différentes. Voilà. Un autre classique, et ça, c'est une nouvelle couleur, enfin une couleur qui a été ajoutée, je pense, pour ce printemps. Donc, ça fait partie de la collection de printemps aussi. Donc, les Lotus GP29, qui a été recolorisé pour le rajouter à la collection. Et dans les plus anciens, les pois, bien sûr, aussi sont mis à jour régulièrement, avec des nouvelles couleurs, voilà, encore une autre couleur, une autre nouveauté, c'est encore une deuxième gamme de couleurs, une nouvelle gamme de couleurs pour ce Lotus, qui est très connu et qui a au moins, je pense qu'il y a une dizaine d'années faciles. C'est très rare dans les tissus pâtes, les choses qui soient autant suivies. Et bien voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les collections de tissus de Caffacette. Et puis, vous retrouvez toutes ces collections sur le site. On vient de mettre en ligne les nouveautés. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501